Salim, côté anglais par contre, c'est coaching gagnant ? Le truc, Gareth Southgate, je vous le dis, il est régulièrement critiqué. Et pour sa frilosité notamment. Absolument, et là, sortir Foden, qui il est vrai a été moins bon en seconde période par rapport à la première, qui a été si bon d'ailleurs en première, il le sort. Sortir Harry Kane, votre capitaine, il l'avait déjà fait lors d'une rencontre précédente, il n'avait pas hésité à le faire, là il le fait aussi, et faire entrer. Et Cole Palmer, je le rappelle, plus de 20 buts marqués en championnat cette saison en première ligue avec Chelsea pour sa première saison à Chelsea, il le met sur le côté droit et fait rentrer Oli Watkins. Pour rappel, pour nos auditeurs, Oli Watkins, attaquant d'Aston Villa, il y a 4 ans, il était à Brentford. Villa avait mis 30 millions d'euros pour l'acheter. On se disait, est-ce qu'il va s'adapter à la première ligue ? Oui, il s'est adapté petit à petit à la première ligue. Cette année, c'est 19 buts marqués en première ligue, 13 passes décisives. C'est avec Erling Haaland, 32 buts donc compilés. C'est le joueur qui a été impliqué sur le plus de buts en première ligue cette saison, devant les Salah, De Bruyne, tous ces joueurs-là. C'est vous dire le niveau d'Oli Watkins. Si Aston Villa est en ligue des champions l'année semaine prochaine, c'est grâce à lui notamment. Je suis d'accord. Donc, ce qu'il fait, en tout cas son geste, c'est un geste d'attaquant exceptionnel. Parce qu'il va vite, son contrôle en une touche et la manière dont il se retourne, la frappe, elle ne peut que passer là. Si elle passe 5 centimètres à côté, c'est gentré. Et c'est incroyable ce qu'il fait. Et chapeau, gars, c'est incroyable que je dise ça. Mais c'est vrai qu'il faut le donner, comme par hasard, lorsqu'il est repositionné sur son côté droit de privilégier. Ou qu'il va se positionner tout seul. Absolument, vous avez raison. Comme par hasard, il est beaucoup plus intéressant. Et en première période, c'est ce qu'il a fait souvent. Et il a été si bon sur ce côté, vraiment. Très critiqué, pourtant, Foden, dans cet euro, on n'a pas arrêté de dire qu'il avait trop joué de match avec Manchester City, que passer de Gordela à Southgate, il fallait se mouiller la nuque un petit peu en termes de système de jeu, que c'était quand même un peu compliqué pour lui dans cet euro. Mais c'est vrai que la première période, elle a été de très, très haute facture. Et Phil Foden, c'est le bonhomme de cette première période. Et j'insiste, j'insiste beaucoup. Il a été très bon parce que, par rapport à toutes les autres rencontres de Foden sur ce tournoi, c'est la première fois où je l'ai vu à droite, en face à son poste de prédilection. Peut-être qu'il va comprendre pour l'air. Il avait beaucoup fait, venir chercher le ballon sur la droite contre la Suisse. Mais c'est vrai que c'était Bukao Saka, surtout, qui avait fait vivre un cauchemar à Ebischer, qui avait beaucoup pris le ballon. Mais effectivement, il s'était un petit peu gêné. Aujourd'hui, on a moins vu Saka, on a plus vu Foden. Mais il y a une alternance. Saka, c'était le quart de finale. Le huitième, c'était pour Bellingham. La demi, c'était pour Foden. Vous vouliez ajouter quelque chose ? En tout cas, j'aimerais bien qu'enfin, cette équipe anglaise soulève cette Coupe. Ah oui, je vous confirme, vous voudrez bien. Au fait, leur parcours... Enfin qu'ils la soulèvent, ils ne l'ont jamais soulevée. Oui, enfin. Parce que, quand même, faire deux finales d'affilée, ça me rappelle le Sénégal qui perd en 2019 une finale et en 2021 qui remporte la Coupe. La France qui gagne en 2018 et qui fait la finale en 2022. C'est ça. Donc, enfin, peut-être une étoile sur cette équipe. Franchement... Ils ont une étoile, eux, de champion du monde de 1966. Coupe du monde, exactement. Mais depuis le début du tournoi, quand vous voyez, surtout dans le secteur névralgique au milieu de terrain, au départ, c'était 30... Il avait... 30 Alexandre, absolument. Dans ce double pivot, il n'a pas marché. Il le sort. Deuxième match, Callagher, il n'a pas marché. Troisième match, mais nous, depuis, il s'est installé. Absolument. C'est-à-dire, il était en train de chercher son équipe. Apparemment, aujourd'hui, il a trouvé son équipe. Il a trouvé son 11. Il sait les changements qu'il doit faire pour apporter du sang neuf. Et cette équipe, franchement, après avoir vécu ce qu'elle a vécu en phase de poule, ce sera très difficile pour cette équipe. Ce qui va être intéressant, maintenant, pour cette équipe anglaise, c'est que là, donc, dans ce système-là, avec trois défenseurs centraux, très souvent, on les a vus à trois défenseurs centraux, sauf sur certaines séquences, est-ce qu'il va oser faire ça contre l'Espagne ? Ce n'est pas le même adversaire, ce n'est pas la même qualité de jeu, etc. Est-ce qu'il va revenir à quelque chose, à ces bases, j'ai envie de dire, défensives qu'on a pu voir lors des premiers matchs, donc un jeu beaucoup plus rustre, mais au final, qui a fonctionné, puisque l'Angleterre a réussi à avancer dans ce tournoi, ou est-ce qu'il va oser, comme il l'a fait sur cette demi-finale, encore une fois, l'adversaire n'est pas le même. Mais je crois qu'ils jouent à trois quand ils sont en phase de possession. Absolument. Mais quand ils sont en phase défensive, ils jouent à quatre, voire à cinq. Donc, je crois qu'il ne va pas laisser la porte ouverte à cette équipe espagnole. Croisons les doigts. Ce qui est très technique, j'étais hier au stade, j'ai vu cette équipe espagnole jouer, c'est magnifique. Franchement, c'est une parenthèse. Mais l'Angleterre a de quoi faire, parce qu'au moins, elle arrivait, elle a marqué des buts. Est-ce que vous faites un parallèle entre le parcours de l'Angleterre en 2021 et celui-ci, Salim, ou pas vraiment ? Pas totalement. En fait, l'Angleterre a eu une chance, rappelez-vous, lors du parcours 2021, à part un match, vous savez, c'était cet euro qui était dans dix pays différents, qui était dans de nombreux pays différents. Oui, on s'en souvient bien. À part un seul match qui s'était joué en Italie, sinon l'Angleterre avait joué tous ses matchs à domicile. Oui. C'était quand même une chance assez affolante pour l'équipe d'Angleterre. Et ils ne l'ont pas saisi. Qui avait réussi à avancer avec cette défaite en finale. Là, le truc, c'est que... C'était l'idée de Platini. Absolument. Ce n'est pas la meilleure. Le truc, c'est que, qu'on ne le veuille pas, il y a quand même trois ans de plus, j'ai envie de dire trois ans d'expérience en plus pour ces joueurs, malgré tout, et même pour sa souverette, mais surtout pour les joueurs. Pour moi, ce n'est pas la même. Il y a des séquences quand même qui sont plus intéressantes. J'insiste, ce match que l'on a vu ce soir face aux Pays-Bas, je ne l'ai pas vu lors de l'Euro 2021, il y a trois ans. Je ne l'ai pas vu. Même lors de la Coupe du Monde. Non, la Coupe du Monde 2022, si face à la France quand même. Face au Sénégal aussi, c'était fait. Donc, je vois des choses, là, j'ai vu ce soir des choses que je n'avais pas vues lors de l'Euro 2021 et de ce parcours à domicile. Le match avait pourtant bien commencé pour les Oranges. Vous vous êtes inquiété de ce jeu et de la performance anglaise, Salim Oumghali, ce soir ? Ou à aucun moment ? On a été ensemble, on le dit aux éditeurs, on était ensemble en train de regarder le match. C'est vrai que parfois, je faisais mine d'être détendu, alors que peut-être au fond, je l'étais un peu moins. Ils ont ouvert le score en plus, les Hollandais, exactement. Avec une frappe magnifique de Simons. Mais c'est vrai qu'au final, l'égalisation rapide, puisqu'elle intervient dix minutes après l'égalisation de Kane, permet aussi de ne pas permettre aux Néerlandais de trop s'emballer, j'ai envie de dire. Et après, le jeu pratiquait pas à l'Angleterre. En fait, avant le match, j'aurais pu être inquiet. Et on blaguait ou pas, d'ailleurs, en se disant, on va peut-être s'endormir pendant deux heures. Au final, l'Angleterre, et on aura l'occasion d'évoquer un peu plus, a réalisé son meilleur match dans ce sournois. Il y a eu du jeu, il y a eu des actions, il y a eu des joueurs qui se sont détachés. Bref, l'Angleterre a enfin produit du jeu et ça donne ce résultat. Et dans le temps réglementaire. Et finalement, on les voyait quand même peiner un peu les Anglais physiquement en fin de match. Comment voyez-vous la performance anglaise, Euro ? Je crois qu'ils ont fait leur meilleur match depuis le début du tournoi. On a enfin pu voir les joueurs, parce qu'il y a du talent dans cette équipe, pouvoir jouer entre eux. Et puis, je crois qu'à un moment donné, entre la 55e et la 70e, il y a eu un coup de moins bien, un coup de mou dans cette équipe. Après, il faut également, quand il n'est pas bon, on le dit, mais quand il est bon, il faut le dire également, il a injecté du sang à neuf, Gary Southgate, et ça a permis à cette équipe anglaise de marquer un deuxième but. Je rappelle, Southgate, il est régulièrement critiqué en Angleterre. On en a parlé encore hier dans Radio-Faute. Depuis qu'il est à la tête de cette équipe, je le rappelle, il a fait demi-finale de la Coupe du Monde 2018, c'est pas rien. Il fait finale du dernier Euro 2021. Il fait quart de finale 2022, qu'il ne doit jamais perdre face à l'équipe de France, avec le pénalty de Kane qui n'est pas encore retombé, le ballon a priori. Ce soir, il l'a marqué. Et il atteint la finale. Le truc, c'est que là où il est critiqué, encore une fois, c'est sur le jeu. Parce qu'on lui dit régulièrement à Gary Southgate, comme en France, on aura l'occasion d'évoquer. T'as un potentiel de dingue sur toutes les lignes, notamment au milieu et devant. Et au final, tu nous produis un jeu qui n'est pas beau, qui n'est pas bon à voir. Aujourd'hui, il a répondu à ses détracteurs. Le jeu était intéressant. Les joueurs, Foden sur le côté droit, la première période de Foden est remarquable. Kane a été très intéressant. Les entrées ont été bonnes. Ses choix ont été payants. Il faut bien l'admettre aussi. Palmer et Watkins. Bref, Southgate, la victoire et la qualif, elle est en bonne partie pour lui aussi. Mais il n'y a pas que ça. Le simple fait de mettre ses deux latéraux très haut pour obliger Cody Gakpo à défendre, ça aussi, c'est... Il a changé de système, il a osé. Exactement. Ça a fonctionné. Côté néerlandais, vous vous posiez quelques questions quand même sur les choix de Koeman. Oui, parce que quand tu perds ton attaquant blessé, tu fais rentrer au milieu défensif. Et en l'occurrence, je parle de Memphis Depay. Memphis Depay. Tout d'un coup, on a vu cette équipe baisser en intensité. Non, mais surtout, il ne met pas un attaquant. Oui, c'est Vierman qui le remplace au milieu défensif. Mais en deuxième mi-temps, quand il lance Vegots, on a vu que cette équipe se rebuffait. Parce que quand même, moi, je trouve que quand tu démarres avec un attaquant qui se blesse, mais un attaquant arrêtait d'être frileux. Et là, après, vous avez perdu. Vous avez joué 25, voire 30 minutes sur 90 minutes. Mais ce n'est pas suffisant. Le choc, Pays-Bas-Angleter a tenu toutes ses promesses. On n'a pas été déçu. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser Pays-Bas-Angleter. Le Pays-Bas qui a été éliminé en demi-finale. L'Angleter qui va donc rejoindre l'Espagne en finale. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti à l'heure, les amis. L'Angleter était très attendue au tournant. Surtout que l'Angleter, les amis, était très, très décevant depuis le début de l'Euro. Finalement, si vous avez choisi des joueurs de qualité comme Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, J.K. Lewis, Bukayo Saka, John Stones et j'en passe, tu produis vraiment un football de puce. Puisque depuis le début de la compétition, l'Angleter a vraiment produit un football vraiment désagréable à l'instar de l'équipe de France. Sauf que l'Angleter était du bon côté du tableau. Moi, je pense que c'est ça qu'il y a joué en part de l'Angleter. Puisque lorsque tu joues la Suisse, ce n'est pas la même chose du jeu de Portugal ou encore de Belgique. Donc, dans ce match, Surtout Gates, il a décidé de changer son animation. Il a mis Phil Foden au cœur du jeu. Il a mis Phil Foden au cœur du jeu. Parce que le premier match de l'Angleter, Phil Foden jouait à gauche. Et Bukayo Saka jouait à droite. Dans ce match contre les Pays-Bas, il est parti avec un 3-4-3. Avec Bukayo Saka et 3 pieds en piston. Ce qui fait en sorte que Saka prenait souvent le couloir droit. Ce qui amène Phil Foden au cœur du jeu. Et on sait très bien que Phil Foden est très fort lorsqu'il joue au cœur du jeu. Donc, c'était un peu un schéma tactique hybride. Les choses ont mal commencé pour l'Angleter. Puisque c'est le Pays-Bas qui ouvre le score, par l'intermédiaire de Travis Simons. Travis Simons, vraiment, je ne sais pas pourquoi le PSG a laissé partir cette pépite. Il est vraiment très très fort. Bon lecture du jeu. Bon volume du jeu. Belle frappe. Il est vraiment une étonne montante. Donc, tu vois dans le Pays-Bas qui ouvre le score. Et puis, patatras, l'Angleterre obtient un pénalty. Pour moi, il y a pénalty. Il y a bel et bien pénalty. Puisque, on voit bien que le jeu du Pays-Bas touche bien Harry Kane. Il touche bien Harry Kane. Pour moi, il y a pénalty. Penalty transformé d'ailleurs par Harry Kane à la 18ème minute. 18ème minute, on voit l'Angleterre qui presse. L'Angleterre qui presse. Pour moi, c'est le meilleur match de l'Angleterre depuis le début de l'Euro. C'est une équipe qui a vraiment eu la maîtrise du jeu. Ce n'est pas pour rien que l'Angleterre a eu plus de tirs. L'Angleterre a eu plus de position à la 18ème minute. Southgate décide de faire sortir Harry Kane pour mériter Holly Watkins. Holly Watkins, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui joue à Aston Villa. Aston Villa de Ona Emery. 5ème meilleur buteur de la 1ère Ligue. 5ème meilleur buteur de la 1ère Ligue. Holly Watkins. Avec 19 buts. Derrière Phil Foden. Phil Foden et lui, ils ont fini avec 19 buts. Donc, à la 18ème minute, Southgate décide de faire sortir Harry Kane pour mettre Holly Watkins. Lorsqu'on voit ce changement, on peut trouver ce changement débile. On se dit, pourquoi tu sois Harry Kane ? C'est un garçon qui peut vraiment faire la différence à tout moment. Petit parenthèse. Vous voyez les coachs. Lorsqu'un coach sent que son jeu n'est pas bien, il le fait sortir. Ce n'est pas comme en équipe de France. Le client n'est pas bien. On espère toujours que le miracle viendra du client. Southgate a constaté que Harry Kane n'est pas bien. Il n'est plus bien. Il a fait sortir pour mettre Holly Watkins. Holly Watkins qui entre, qui marque à la 18ème minute à la fin du match. C'est lui qui donne la qualification à l'angleter. C'est lui qui amène l'angleter en finale. Holly Watkins. Donc, c'était juste pour dire, lorsque je n'ai plus bien, ce n'est pas parce que c'est un statut, ce n'est pas parce que c'est un nom que forcément, tu vas le laisser sur le terrain. En espérant qu'il fera le miracle. Non. Lorsqu'un jeu est cramé, lorsque je n'ai plus bon, fais le sortir. Fais le sortir. Aussi simple que ça. Donc, bon coaching pour Southgate, qui était très critiqué jusqu'à présent, et qui a réussi à faire un coaching payant en sortant Harry Kane et en mettant Holly Watkins qui fait la différence dans les arrêts de jeu. Conclusion, l'angleter est qualifié pour la finale. L'angleter va rejoindre l'Espagne. Espagne-Angleter, c'est un changement qui était attendu. On attendait l'équipe de France en finale ou alors l'angleter. Beaucoup de gens voyaient Angleter, équipe de France, puisque c'est les deux équipes sur le papier qui ont vraiment un effectif de grande qualité. Très, très grande qualité même. Donc, j'espère qu'on va se régaler en finale. Moi, je pense que l'angleter, les amis, s'il remporte l'euro, Jude Billingham est barré. Pour moi, il sera barré. Et en plus, il marque encore en finale. Ça sera vraiment indiscutable. Si l'angleter remporte l'euro et que Jude Billingham marque, mais il ne marque même pas Jude Billingham, selon moi, si l'angleter remporte l'euro, il sera barré. Partagez-moi tout le ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de la situation pour ne rien manquer. Et la prochaine vidéo qui va arriver, c'est la Chine. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.